Sontia, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h30. Nous l'ouvrons par la visite des infrastructures de transport devant accueillir les délégations venues des pays étrangers pour la Cannes Totale Énergie 2021 au Cameroun. Le ministre N'Galé Bibe a visité l'aéroport de Bamangoum, le satisfait-ci est général. Le spectre de l'infrastructure présage un bon séjour ainsi que la sécurité de transport des étrangers qui viendront pour la Cannes au Cameroun. C'est l'assurance qu'a relevé Jean-Ernest Massé N'Galé Bibehe, ministre des Transports, une fois atterri dans la cité capitale de l'Ouest à l'occasion de sa visite d'inspection des chantiers. Le ministre des Transports et son équipe n'ont pas taré des loges et la satisfaction face à l'avancée de l'infrastructure n'a pu être dissimulée. D'un aéroport qui pouvait accueillir simplement des petits vols dans des conditions météo bonnes de jour. Nous sommes passés à un aéroport qui peut accueillir des porteurs moyen courrier de type Boeing 737 par condition météo dégradée et de nuit. Alors que le flux du trafic aéronautique se fera davantage élevé pendant la compétition africaine du football, les experts en mission à Bafoussam rassurent que l'avalanche de l'aéroport Bafoussam-Bamungoum saura tenir grâce à son plateau technique de pointe. Dans les huit recommandations qui ont été édictées par la CAF, nous sommes rassurés qu'elles ne sont pas toutes mises en œuvre. Les principales recommandations également de la Task Force sont également mises en œuvre. Tenue dans les normes internationales, l'aéroport Bafoussam-Bamungoum, de par son équipement technique, logistique et spatial, a été certifié ISO depuis décembre 2020. De quoi accueillir les équipes de la poule B de la Cannes en toute sérénité. Allons à Yaoundé, mesdames et messieurs, où les forces de maintien de l'ordre ont mis le grappin sur un gant de... ... Sous-titrage ST' 501 ... Parlons de toute autre chose. Dans ce journal, mesdames et messieurs, nous parlons bel et bien du carburant frelaté. Cette saisine permet bel et bien de comprendre quel est l'impact de ces dangers sur l'économie camerounaise. Les détails dans ce reportage. ... 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